Bonjour, nous allons vous parler du vivre ensemble à travers le film Une incroyable équipe de Sébastien Grobert fait en 2011. Maintenant je vais vous parler de ce qu'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble c'est un concept qui exprime les liens de bonne entente qu'entretiennent des personnes d'un groupe ou dans leur environnement de vie ou de territoire. Cela suppose tout refus de discrimination, de racisme, de sexisme et toute forme d'harcèlement, d'exclusion. Maintenant je laisse mon camarade vous expliquer le racisme. Je vais maintenant vous parler de la discrimination. Tout d'abord la discrimination c'est le fait de traiter une personne d'une manière moins favorable qu'une autre. Just est discriminé par Félix tout au long du film, dès les premiers instants du film, comme quand il est accusé d'avoir scié un bâton de scie et donc frappé par le professeur. Félix est content de l'avoir dénoncé. Il y a aussi Otto qui est discriminé à cause de son physique et de son apparence par le professeur de sport ou d'autres adultes. Et un tout petit peu Rosalie car c'est une domestique et le père de Félix ne veut pas que Félix soit amoureux du domestique. Maintenant je vais vous parler de ce qu'est le sexisme. Le sexisme c'est une forme de discrimination qui n'est pas en rapport avec leur couleur de peau ni leur origine mais en rapport à leur sexe. Comme on peut le voir dans le film où les élèves disent que l'Angleterre est un pays de barbares car elles sont commandées, gouvernées par une femme au pouvoir. Ou encore quand il n'y a pas de filles dans la classe car les élèves pensent que les filles sont inférieures aux hommes. Je vais maintenant vous parler du racisme. Le racisme c'est le fait de... c'est une idéologie de pensée d'être supérieure en fonction d'une autre personne à cause de sa couleur de peau ou de sa religion. Non, de son origine, désolé. Comme l'a dit mon camarade, les élèves pensent que les Anglais sont barbares, qu'ils mangent avec les doigts ou qu'ils ont une femme au pouvoir. Cela nous montre un racisme envers les Anglais. Il y a aussi le père de Félix qui discrimine Coche car il est parti en Angleterre et a renié son pays. Maintenant nous allons parler de l'harcèlement. L'harcèlement est quand on crée un environnement hostile voire dégradant envers une personne ou un groupe de personnes. Comme avec Juste, les élèves harcèlent Juste car il a une position financière inférieure aux autres élèves car ils sont bourges. Donc Félix est rejeté et harcélé par le délégué de la classe Félix Harton qui est un fils de noble. qui le menace de le faire renvoyer de l'école car Juste est un projet pour favoriser les élèves en détresse pour qu'ils aient une meilleure éducation. Il y a aussi l'exclusion de Félix car il cause beaucoup d'ennuis au groupe de la classe. Comme quand il dénonce les élèves, il fait tout pour que le football soit interdit en Allemagne. Les élèves se rebellent peu à peu contre les professeurs qui veulent interdire le football alors que le football permet aux élèves d'être unis dans la classe et d'avoir aucune discrimination. Comme nous pouvons le voir dans le film où les élèves attachent le professeur de gym en l'air ou encore quand les élèves se moquent d'un officiellement que le professeur Bosch a fait venir. Après cette moquée de l'officier, Koch demande aux élèves de s'excuser envers l'officier. Sinon, il ne donnera plus de cours de football en dehors des cours. Mais les élèves ne sont pas d'accord et vont quand même aller au parc sans le professeur. Mais cela, le jeu dégénère car il n'y a pas le professeur Koch pour arbitrer. À la fin du film, nous voyons que les élèves sont unis et qui affrontent une équipe anglaise lors d'un match de football. Ils sont unis et toute discrimination est évitée, comme le précise l'article 21 de la Charte fondamentaux de l'Union Européenne. Donc les élèves permettent d'avoir une bonne cohésion dans le groupe. Du coup, malgré toutes les épreuves de la classe, la classe devient une véritable équipe, change leur vision sur les anglais. Just est enfin intégré dans la classe. Et Félix ne fait plus de discrimination et est aussi intégré. Donc nous pouvons voir que la lutte contre la discrimination est réussie. Et qu'aujourd'hui, maintenant, dans toutes les écoles, la laïcité est employée. Merci de nous avoir écoutés.